Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu sur Saturne. Je vous le présente, le Willy Womba. Un super jeu de plateforme, en tout cas que moi j'adore. Et je vous en parle immédiatement après le générique. C'est parti ! Alors, avant de commencer, on va déjà regarder comment est le jeu, c'est-à-dire d'un point de vue packaging. Donc déjà, on lance directement une petite vidéo pour vous présenter ça. Alors, au niveau de la cover, ça reste très classique avec un super dessin de Willy, dessiné par Matsushida, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Au niveau du CD, très classique également, avec juste le nom du jeu, Willy Womba, en jaune. Ainsi qu'une magnifique illustration en noir et blanc à l'arrière du CD, comme savent si bien le faire les japonais. Donc vraiment, ça c'est génial. Au niveau de la notice, on a droit à une notice tout en couleurs, vraiment très sympathique, avec des illustrations également de Willy et des différents protagonistes à l'intérieur, notamment de Noth et d'autres joueurs dont je vous parlerai peut-être plus tard. On présente les contrôles, bien entendu j'ai la red card, donc voilà. Également, les différents niveaux et objets que vous pouvez récupérer, ainsi qu'une petite pub Bomberman. Donc ça reste vraiment très sympa. Au niveau de la jaquette arrière, on a droit à une magnifique illustration de Willy sous fond de lune, et quelques images du jeu très simple mais efficace. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est somme toute le sommaire, mais le packaging est plutôt très sympa, avec un design qui est vraiment excellent, créé par Susumu Matsushita, qui est tout simplement un illustrateur très connu au Japon, qui publie énormément dans le Weekly Famitsu, qui est le magazine le plus vendu tout simplement sur l'archipel. Maintenant, parlons du jeu en lui-même et de quoi parle Willy Womba. Tout simplement, Willy Womba, c'est un jeu de plateforme qui est créé par la société Whistone, à qui on doit notamment les Wonder Boy pour Sega, et qui a développé cette nouvelle mascotte pour la société Hudson Soft, qui pensait percer sur la Saturn avec ce personnage. Il y avait d'ailleurs une suite probablement prévue, mais on y reviendra derrière. Donc ce jeu, c'est vraiment un jeu extrêmement sympathique, qui a une durée de vie assez courte. Il faut compter environ entre 5 et 6 heures de jeu pour le terminer. Donc c'est sûr que si vous êtes férus de jeu très long, vous allez vite être déçu. Malgré tout, ce jeu reste vraiment très sympa. On a au total 6 mondes, avec des niveaux extrêmement différents mais très classiques. On a le niveau de la lave, on a le niveau des glaces, on a le niveau dans les montagnes, on a le niveau dans le désert. Donc voilà, vraiment des niveaux très très variés. Mais qui, chacun, apporte un niveau de difficulté supplémentaire au jeu, et qui permet également de débloquer des nouveaux pouvoirs pour Willy. En effet, Willy a plusieurs pouvoirs initialement au départ du jeu. Tout d'abord, il dispose de 2 boomerangs qu'il peut utiliser soit en forme d'épée, donc au corps à corps, soit directement en les lançant sur les différents ennemis. Donc grâce à ces boomerangs, il peut notamment détruire les ennemis qui sont situés les uns derrière les autres, et donc pouvoir tuer plusieurs ennemis en même temps. En plus, il dispose de 2 boomerangs, ce qui lui permet quand même d'avoir un angle de portée assez large. Le jeu reste en 3D isométrique, comme vous devez le voir actuellement à l'écran, et donc qui ne plaira pas à tout le monde. Notamment d'un point de vue de la caméra qui est située quand même assez bas au niveau du personnage, et qui peut, sur certains passages du jeu, poser réellement problème, notamment en termes de visibilité du jeu. Donc clairement, ça c'est un des points négatifs. Un autre point qui, moi, est extrêmement positif sur ce jeu, tout simplement, c'est le côté musical et graphique du jeu. En effet, au niveau graphisme, on est sur quelque chose de très minimaliste, certes, c'est de la 3D sur la station, rappelons-le, mais également très coloré et très sympathique, je trouve, et qui se prête extrêmement bien à l'ambiance et à l'histoire du jeu. Mais je vais vous parler de l'histoire un petit peu derrière. En ce qui concerne la musique, on a droit justement à un compositeur qui est extrêmement connu, enfin extrêmement connu, qui est connu sur les fans de SEGA. Il s'appelle Shami. Je crois que c'est Ichi, Shami, je ne me souviens plus exactement, je vous mettrai de toute façon le nom ici en bas. Qui est donc un compositeur qui a travaillé notamment sur Hotrun, sur Megadrive, mais également sur d'autres jeux tels que Sonic Rush, également sur toute la série des Sengoku Bashara, voilà, je vais y arriver. Donc vraiment un compositeur qui a très bien cerné l'univers de ce jeu et qui nous propose une bande-son vraiment très sympathique, avec notamment un opening et un ending chanté vraiment de très bonnes factures, il faut bien l'avouer. Donc en ce qui concerne la maniabilité, je vous le disais, la caméra peut poser problème, hormis ça, on a vraiment droit à des choses très très simples, on déplace la caméra avec une touche L et R, on utilise donc la touche A pour les coups au corps à corps, il y a une touche pour sauter, voilà, ça se résume un peu à ça. Vous avez droit à des pouvoirs supplémentaires également qui vous sont octroyés lorsque vous découvrez et récupérez des livres dans chaque niveau. Vous avez au total trois pouvoirs supplémentaires, un pouvoir donc de tourbillon, un pouvoir de vague et un pouvoir également qui fait exploser carrément tous les ennemis à l'écran. Donc c'est vraiment très très sympathique et ça permet dans des situations un peu compliquées de pouvoir trouver une solution. Alors, au niveau de l'histoire, ça reste somme toute très classique mais efficace. En effet, vous incarnez Willy qui part à la recherche d'un paradis perdu qu'on appelle Eden. En effet, il vit dans une ville qui s'appelle prison et dans laquelle personne ne peut mourir grâce aux caissons de régénération. Ces caissons permettent en effet à chaque habitant de pouvoir bénéficier de l'immortalité. Mais pour pouvoir y accéder, il faut donner des crédits et donc vous devez travailler toute votre vie, ce qui ne plaît pas clairement à Willy. Donc il part à l'aventure, il quitte la ville et son immortalité et essaie de retrouver les Miracles Gem qui lui permettront d'ouvrir le portail pour se rendre à Eden. Malheureusement, les autorités de la ville sont totalement contre cette défection car Willy était également un personnage important de la ville, il avait une certaine aura étant donné que c'était le héros de la ville si on peut parler ainsi. Et donc ils envoient à sa poursuite trois protagonistes qui seront donc également les némésis du jeu et des boss de fin de niveau. Donc voilà, une histoire somme toute très classique mais efficace et qui permet pas mal de rebondissements, notamment à la fin même si on voit les choses un peu venir. Donc moi personnellement, j'ai trouvé que cette histoire était vraiment cool. Chose importante, c'est un jeu entièrement en japonais mais tous les dialogues parlés dans le jeu sont en anglais et on peut imaginer que Hudson avait comme projet de sortir ce jeu notamment au moins aux Etats-Unis mais vu qu'il est sorti en 1997, c'est-à-dire très très tard dans la vie de la Saturne et au moment où en Occident la Saturne se portait plutôt très très mal malheureusement, j'imagine qu'ils ont décidé de ne pas sortir ce jeu en Occident. Donc voilà, ce jeu pour moi c'est un jeu vraiment à posséder pour tous fans de la Saturne et qui souhaite acquérir un jeu vraiment de qualité et en plus pas très cher sur sa ludothèque Saturne. Ce jeu aujourd'hui, on le trouve généralement entre 20 et 30 euros en fonction de l'état. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai complet avec la spin card, etc. Je l'ai payé 23 euros il y a quelques mois maintenant. Donc vraiment, c'est un jeu à posséder et à faire pour tous fans de Saturne et je ne peux que vous le conseiller. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre test. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501